Au printemps 1944, les habitants de Tokyo ont subi de multiples attaques aériennes des bombardiers alliés. Les sirènes permettaient aux citoyens de s'abriter et précédaient des coupures de courant stratégique à travers la ville. Mais Isako Koyama, alors âgé de 28 ans, a vu en ces coupures une opportunité. Mettant un futon sur sa tête pour se protéger, Koyama regardait le ciel étoilé, cherchant toutes sortes de phénomènes astronomiques. Cependant, ces nouvelles expériences nécessitaient la lumière du jour. En dirigeant son télescope vers le soleil, Koyama pouvait projeter sa lumière sur une feuille de papier, lui permettant d'esquisser la surface mouvante du soleil. Elle répéta ce geste pendant des semaines, entraquant le moindre changement. Mais alors qu'elle l'ignorait, ses dessins marquaient le début des plus importants rapports sur l'activité solaire de l'histoire de l'humanité. Pour comprendre précisément ce que Koyama a vu à la surface du soleil, nous devons d'abord comprendre ce qui se produit à l'intérieur de l'étoile. Chaque seconde, des milliards d'atomes d'hydrogène fusionnent en molécules d'hélium via un processus appelé fusion nucléaire. Cette explosion continue maintient la température interne du soleil à environ 15 millions de degrés Celsius, une énergie plus que suffisante pour transformer le gaz en amas bouillonnant de plasma. Le plasma, ce sont des particules chargées qui produisent des champs magnétiques puissants. Mais contrairement aux particules chargées stables qui maintiennent l'activité magnétique sur Terre, ce plasma est constamment en mouvement, alternant perturbations et amplifications du champ magnétique du soleil. Ce mouvement continu peut produire des concentrations d'activités magnétiques temporaires qui diminuent le mouvement des molécules, réduisant de fait la chaleur à cet endroit. Puisque les régions les moins chaudes produisent moins de lumière, les sites au plus gros champs magnétiques forment des tâches noires éparpillées à la surface du soleil. Ces tâches solaires bougent constamment, à la fois en raison du mouvement du plasma à l'intérieur et de la rotation du soleil. Et parce qu'elles fusionnent souvent entre elles, le décompte précis des tâches et le suivi des mouvements peuvent être difficiles, dépendant beaucoup de la perception et du jugement de l'observateur. C'est précisément ce qui rend la contribution de Koyama si importante. Bien qu'elle n'avait pas de formation en astronomie, ses observations et ses croquis étaient remarquablement précis. Après avoir envoyé son travail à l'Association d'astronomie orientale, elle reçut une lettre de félicitation pour ses observations assidues détaillées. Avec son soutien, elle se rendit au Musée des sciences de Tokyo, où elle put utiliser un télescope bien plus puissant pour poursuivre son travail. Elle intégra vite l'équipe du musée en tant qu'observatrice professionnelle. Et pendant plus de 40 ans, elle a travaillé quotidiennement à produire plus de 10 000 croquis de la surface du soleil. Les chercheurs savaient déjà que les courants magnétiques du soleil suivaient un cycle de 11 ans qui déplaçait les tâches sur sa surface formant un tracé en forme de papillon. Mais en utilisant les rapports de Koyama, ils purent suivre précisément des tâches et des groupes spécifiques tout au long de ce cycle. Ces détails ont offert un suivi en temps réel de l'activité magnétique du soleil, permettant aux scientifiques de suivre des phénomènes solaires, dont les éruptions solaires volatiles. Ces éruptions émanent souvent près des tâches solaires et peuvent atteindre l'atmosphère terrestre. Là, elles peuvent provoquer des orages géomagnétiques capables de perturber les communications longue portée et de générer des pannes. Les éruptions solaires forment un risque majeur pour les satellites et les stations spatiales, rendant essentielles leurs prévisions et anticipations. Lors d'une interview en 1964, Koyama déplora que ses 17 ans d'observation furent à peine suffisants pour produire une seule observation du papillon du cycle solaire. Mais vers la fin de sa carrière, elle put dessiner trois cycles et demi, une des plus longues observations jamais faites. Mieux encore, la qualité de ses croquis est assez précise que les chercheurs les utilisèrent comme référence pour remonter l'activité des tâches solaires sur 400 ans, via différentes sources historiques. Vous n'êtes pas prêts à revenir sur Terre ? Continuez à explorer sciences, philosophie et les mystères de l'univers sur SpaceDiried.org Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !